Grand Prix de Belgique à Kester, 9e épreuve du championnat du monde de cross en 250 cm3. Au départ de la première manche, c'est le champion du monde en titre qui prend le commandement. Stéphane Everts, numéro 1, devant Spitz Bayreur. Sébastien Tortelli, numéro 24, n'est alors que 5e. Très en confiance devant son public, Everts fait le trou en quelques tours et se met rapidement hors de portée de Bayreur, alors 2e. Tortelli, lui, meilleur temps des essais, entame sa remontée et dépasse ici le belge Werner de Witt. Mais en attaquant un peu trop, Tortelli commet une erreur. En retombant, la roue avant de sa moto reste coincée dans un piquet. Le français perdra plus d'une minute avant de repartir pour terminer finalement 24e. Plus de réussite pour son coéquipier Frédéric Bollet, numéro 5, qui une fois encore finit premier français. Il obtient la 6e place après une belle remontée et en se débarrassant ici de l'anglais Rob Ehring. Devant, Stéphane Everts réalise un sans-faute et boucle les 19 tours de cette première manche loin devant tout le monde. Une impressionnante démonstration d'efficacité qui confirme la supériorité du champion du monde en titre. J'ai fait une très bonne course où j'ai pu prendre la tête dès le départ et ainsi choisir ma trajectoire. Le plus dur a été de rester concentré et de ne pas faire d'erreur. Je termine avec 12 secondes d'avance sur le deuxième, alors tout va bien. Comme on peut aisément le constater, les conditions de course ont changé en deuxième manche. Un véritable déluge s'abat sur le circuit, ce qui n'empêche pas malgré tout Everts d'être déjà en première position. Et puis après trois tours, le soleil refait son apparition. C'est le moment que choisit Tortelli pour passer à l'attaque. Pour sa première saison dans cette cylindrée, il prouve ainsi qu'il fait bien partie des hommes forts de la 250, considérés à juste titre comme la catégorie la plus relevée. Tortelli terminera quatrième. Pas très loin derrière, Bollet confirme sa régularité. Et malgré quelques petites erreurs dues au terrain très gras, le Français finit une nouvelle fois sixième. La pluie s'invite à nouveau dans le dernier tour. Un impondérable qui ne change rien au résultat final, puisque Everts s'impose comme en première manche, devant son compatriote Marnik Berveute. On retrouve d'ailleurs cette hiérarchie au classement général, où Everts s'est détaché avec 72 points d'avance. Tortelli est troisième, Bollet septième et Demaria dixième. Et puis un mot des 125 centimètres cubes, pas épargné non plus par la pluie. La course se déroule à Gerstetten pour le Grand Prix d'Allemagne, dans des conditions particulièrement délicates. Sur une piste extrêmement boueuse, c'est un Français qui va s'illustrer. Frédéric Vial, numéro 3, aura bien du mérite, puisque malgré plusieurs alertes, il parvient à rester sur ses roues, et surtout à conserver l'avantage jusqu'à l'arrivée. Après huit courses disputées, c'est sa deuxième victoire en Grand Prix cette année. Au classement général, Vial occupe pour l'instant la quatrième place, derrière un trio italien, emmené par le jeune Alessio Chiodi, bien parti pour obtenir cette saison son premier titre mondial.